Avec 800 entreprises, dont 160 grandes sociétés qui emploient près de 40 000 Ivoiriens, la France est le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire. Pour accompagner le développement économique du pays aux sorties de la crise de force électorale, la France et la Côte d'Ivoire ont signé en décembre 2012 le premier contrat de désendettement et de développement C2D. Ce sont au total 11 conventions de projet qui ont été signées dans ce contrat d'un coût total de 413,25 milliards de francs CFA. Ce mardi, c'est ouverte à la primature la revue à mi-parcours de ce contrat innovant entre la Côte d'Ivoire et la France. La Côte d'Ivoire se doit d'être un modèle. Le nouveau miracle économique ivoirien, dont les premiers sont perceptifs après notamment celui des années 60-80, est objectivement réalisable. Et l'ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, repose sur des fondamentaux parfaitement réalistes. Depuis deux ans, notre pays s'est remis au travail. Les progrès accomplis sont considérables en matière de gouvernance, de remise en état de l'administration, de normalisation institutionnelle. Et cela constitue la preuve de notre volonté commune de tourner la page de la décennie de graves crises que notre pays a traversées et de nous tourner résolument vers un développement durable et un avenir meilleur. Le C2D est exécuté sur le terrain à travers les chantiers d'infrastructures routières, l'achat de médicaments pour les hôpitaux, le renforcement des capacités de l'administration. Cette revue va permettre de tirer le bilan de la mise en œuvre de ce programme, d'échanger sur les réalisations et de procéder aux éventuels ajustements. C'est pourquoi deux étapes restent importantes selon l'ambassadeur français. Maintenant que nous procédons à la revue à mi-parcours, un processus régulier d'évaluation va être mis en place comme dans toute grande structure qui fonctionne et qui manie des montants aussi importants que cela. C'est d'ailleurs ce que demande aussi l'opinion publique. Il faut que le citoyen soit responsable et responsabilisé sur ce que nous faisons. Les projets d'exécution du premier C2D sont en bonne voie. Les résultats côté ivoiriens sont encourageants car ils s'accompagnent d'importants changements structurels qui favorisent le bien-être des populations. C'est pourquoi ces échanges devront aussi porter sur la préparation du deuxième C2D.